L'objectif de cette vidéo est de continuer la présentation des outils des espaces Rezana. Donc on a vu dans la vidéo précédente les dossiers, ici on va voir qu'on a aussi un agenda et qu'on peut facilement ajouter des éléments. Alors ça c'est le mois de janvier, par exemple aujourd'hui là, si je double clique sur le jour, je peux mettre un titre, une heure, une fin, le lieu, je peux même ajouter une webconférence réalisée depuis Rezana, bon après je crois que c'est limité à 12 personnes par visioconférence, je peux même dire que c'est pour l'espace EPL Merdrignac, comme ça tout le monde pourra l'avoir dans son agenda de l'EPL de Merdrignac. Je peux ajouter le barcamp sur l'eximage, qui doit avoir lieu jeudi 21, de midi 5 jusqu'à midi 35, et j'ajoute les participants. Alors je peux inviter, par exemple, tous les membres de l'espace à venir au barcamp sur l'eximage. Je fais valider. Ensuite là je peux faire enregistrer. Et donc dans l'agenda partagé de l'espace, il y a bien le barcamp sur l'eximage qui s'affiche. Et si je clique dessus, je peux regarder les détails. Je vais le supprimer. Ensuite, vous avez aussi la partie dialogue. Donc ça c'est très pratique pour dialoguer avec les collègues. J'ajoute un dialogue, je mets un titre, par exemple bienvenue. Sur l'espace du lycée du mené CFA. Suivant. Qui participe à la conversation ? Alors pareil, ça peut être restreint, ça peut être une liste nominative des gens avec qui vous avez besoin de discuter. Et là ça peut être tous les membres de l'espace lycée du mené CFA. Je valide. Ça veut dire que là, tout ce que je vais rentrer ici, quand les gens de l'établissement vont venir sur l'espace, ils verront dans leur liste de choses à lire le petit message que je mets là. Alors je pourrais aussi mettre une pièce jointe, en allant chercher un des fichiers qui sont déjà partagés sur l'espace ou carrément en le faisant ici depuis mon ordinateur. Je pourrais vous envoyer un mail pour vous prévenir qu'il y a une nouvelle ici. Là je fais envoyer. Donc là, les futurs utilisateurs pourront venir répondre à mon message ici. Alors soit ici dans Dialogue, soit dans leur page d'accueil, dans la partie Dialogue, ils verront aussi arriver les messages de tous leurs espaces. Alors ensuite ici vous avez un événement. Alors ça c'est pratique, ça fonctionne en lien avec votre agenda. Donc pareil, si j'ajoute un événement ici, je peux ajouter des points à l'ordre du jour, je peux ajouter une visioconférence. Je fais étape suivante. Et j'invite tous les membres. Alors vous voyez, il y a toujours cette idée de qui est concerné par les éléments que je suis en train de faire. Alors ici, ça va inviter des gens et vous allez pouvoir me dire si oui ou non vous voulez venir à l'événement ou pas. Là ça vous met les participants, pour l'instant il y a moi. Et ensuite, soit je le supprime, soit je l'affiche dans l'agenda. Vous voyez, c'est une autre façon d'ajouter des éléments à l'agenda partagé de l'espace. Alors là je vais supprimer. Et du coup, si je retourne dans l'événement, vous voyez que là, il a disparu aussi. Dernier élément que je voulais vous montrer dans cette vidéo, les tâches. Donc là, vous pouvez créer des nouvelles tâches. Et puis choisir ici avec qui vous les partagez. Par exemple, une des tâches que j'ai dans ma liste, c'est réaliser des tutos pour Rezana. Alors je peux mettre une date. Quand est-ce que je dois avoir fait ça ? On va dire qu'il faut que ça soit prêt pour lundi prochain. Je peux inviter des gens. Alors ici, par exemple, je pourrais inviter Alexandre. Et ensuite, je peux ajouter une nouvelle tâche. Donc ça veut dire que si on fait ça avec Alexandre et toutes les tâches du service informatique, après on peut venir les cocher comme faites. Et on voit l'état d'avancement de toutes les tâches à faire dans le service. Donc là, je la coche comme réaliser, parce que je suis en train de le faire. Et elle disparaît. Donc ici, quand vous avez fini de gérer les tâches, vous pouvez aller voir dans projet et voir toutes vos tâches. Et les glisser, si elles sont en cours, si elles sont à faire ou si elles sont terminées. Vous pouvez ajouter une nouvelle ici. Et puis, vous pouvez gérer ça à plusieurs. Donc ça, c'est assez pratique. Et voilà.